Bonjour, moi, mon nom c'est Marguerite Pomerleau, puis aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un enjeu qui me tient à cœur, puis c'est l'agriculture animale. En fait, l'agriculture animale, c'est un des plus gros enjeux environnementaux de notre époque, puis pourtant c'est un sujet qu'on parle vraiment peu, même si une personne moyenne consomme de la viande à chaque jour, donc on a la possibilité d'avoir un impact direct sur cet enjeu-là. On s'est mis à manger de la viande vraiment sans y penser, sans essayer d'aller au fond des choses, sans apprécier la viande qu'on avait dans notre assiette, mais pourtant ça a vraiment un gros impact. Puis pourquoi je dis que c'est un gros impact en fait, c'est parce que ça cause beaucoup de déforestation, ça consomme énormément d'eau, d'énergie, il y a des émissions importantes de gaz à effet de serre, soit de méthane, puis de CO2 qui sont associés à l'élevage animal, puis aussi ça pollue les écosystèmes avec les déchets animaux. Puis tout ça, c'est des conséquences vraiment que je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler, puis c'est quand même étrange, donc aujourd'hui, c'est la raison pourquoi je décide de vous parler de l'élevage animal. Pour commencer, une des conséquences les plus néfastes de l'élevage animal, c'est l'émission importante de gaz à effet de serre qui est associée à ça. Pourquoi l'élevage animal produit des gaz à effet de serre? Premièrement, c'est à cause de la digestion des ruminants. En fait, les ruminants, donc les bœufs, les moutons, les chèvres, ils ont un système de digestion qui est particulier, puis ce système de digestion-là va produire du méthane. Ça, le méthane, c'est un gaz qui est très puissant, c'est 21 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, donc c'est un gaz assez dangereux pour la couche d'ozone, puis pour le réchauffement climatique. Également, dans le fumier des vaches, donc dans leurs excréments, il va y avoir un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote, puis c'est un gaz qui est 296 fois plus puissant que le dioxyde d'azote, puis une vache va produire beaucoup, beaucoup de protoxyde d'azote à la longue. Si on accumule toutes les fermes qu'il y a au monde, puis toutes les vaches, ça fait quand même des émissions assez importantes. Puis pour un peu s'illustrer les émissions d'une vache en un an, en fait, une vache en un an va avoir des émissions équivalentes à l'utilisation d'une voiture qui va rouler 20 000 kilomètres en un an, donc c'est vraiment des émissions qui sont assez importantes, puis on a tendance à peut-être l'oublier un petit peu. Également, pourquoi ça amène des émissions de gaz à effet de serre? C'est parce que ça va diminuer, donc, la concentration en exigène de l'air, parce qu'évidemment que les animaux ont besoin d'un endroit pour vivre, puis en fait, 70 % des terres cultivables au monde sont utilisées pour l'élevage animal. Dans ces 70 %-là, il y a 10 % qui sont utilisées pour faire pousser la nourriture des animaux. Puis ce qu'on ne pense pas nécessairement tout de suite en voyant ces chiffres-là, c'est qu'il a fallu évidemment faire de la déforestation pour libérer les terres, parce que ce n'est pas des champs qui sont déjà prêts à être utilisés pour les animaux. Il faut, c'est déjà, c'est des forêts à la base, puis il faut couper les arbres au complet pour laisser la place aux animaux. Puis par exemple, au Brésil, dans la forêt de l'Amazonie, on sait que 91 % des forêts disparues servent à l'élevage du bétail, donc c'est vraiment la cause première de déforestation, puis pourtant, on n'a pas tendance à en entendre parler beaucoup. Puis évidemment, la déforestation va amener une perte de faune et de flore, donc il y a beaucoup d'animaux qui vont mourir à cause de ça. Puis en un sens, c'est pour faire vivre d'autres animaux qui, eux, vont nous nourrir, donc c'est un peu absurde. Donc également, on sait que l'agriculture animale exploite une quantité énorme d'eau douce, puis ça pollue également les sources d'eau qui sont alentour des terres agricoles. En fait, si on regarde la quantité d'eau des aliments, dans le graphique à gauche, on voit que la viande de bœuf a besoin d'une quantité énorme d'eau, puis on voit clairement que les produits animaliers ont besoin de plus d'eau que les produits complètement végétaux. En fait, ça, ça s'explique parce que, justement, arroser des plantes, puis directement les manger, ça demande moins d'énergie, moins de ressources que d'arroser des plantes pour nourrir des animaux qui, eux, vont nous nourrir. Donc c'est là la différence. Il y a moins d'énergie qui est perdue pour les végétaux simplement que manger carrément les animaux. Donc c'est ça, c'est quand même important parce que les ressources en eau douce sont limitées, puis éventuellement, il va falloir changer notre manière de faire pour l'utiliser le plus productivement possible, le plus efficacement, parce qu'on va se retrouver face à un gros problème. Puis c'est ça. Donc également, on ne peut pas dire que toute l'eau qui est utilisée dans l'élevage animal redevient traitée, propre, puis sans avoir subi aucun dommage parce qu'elle est souvent polluée, est parfois intraitable complètement ou même est juste laissée à l'abandon dans la nature alors qu'elle n'est pas traitée, qu'elle est complètement polluée. Puis ça, ça s'explique, en fait, parce qu'évidemment, les producteurs veulent maximiser leur profit, c'est normal, c'est leur travail. Puis pour ce faire, ils vont utiliser beaucoup d'herbicides, de pesticides, puis avec la pluie, ça va venir parruceller, ça va se retrouver dans les rivières. Puis ça, justement, ça va dégrader les écosystèmes parce que la pluie, justement, va amener tout ce qui se trouvait dans les champs, donc le fumier, les engrais, pesticides, herbicides, ça va se retrouver dans les petites rivières, puis les petites rivières vont éventuellement se retrouver dans les océans. Ça va tuer des animaux, ça va dégrader les écosystèmes de l'eau. Donc, on parle que l'élevage animal est vraiment mauvais, mais ça va être mauvais dans toute chose. Il y a du bon, il y a du positif, c'est certain. Par exemple, les emplois créés par l'élevage animal, ça crée vraiment beaucoup d'emplois dans le monde, que ce soit ceux qui ont trouvé un emploi dans la déforestation pour pouvoir pousser la nourriture des animaux, pour élever les animaux, en prendre soin, ou encore ceux qui travaillent dans les abattoirs, qui travaillent dans les boucheries, peu importe. En tout, c'est en fait 1,3 milliard de personnes qui ont trouvé un travail grâce à l'exploitation animale. Donc, c'est énorme. Puis si l'élevage animal disparaissait complètement, il faudrait absolument trouver une alternative pour ces personnes-là. Ils ne pourraient pas se retrouver sans emploi. On aurait une grise économique. Donc, évidemment, on aurait un problème si l'élevage animal disparaissait complètement. Puis également, il y a certaines personnes qui disent que remplacer l'engrais animal serait impossible parce que premièrement, on pourrait manquer de ressources pour produire de l'engrais d'une autre nature ou encore que d'autres engrais polluent plus que l'engrais naturel. Par exemple, l'engrais de poule, le fumier qui est utilisé dans les champs. Par exemple, l'engrais chimique, ça se retrouverait à polluer beaucoup plus que l'engrais naturel. Par exemple, dans ce qu'on a au milieu, dont 4,5 millions de tonnes, on économise ça en utilisant des fumiers, des liéss naturels à la place de l'engrais chimique dans les cultures. Donc, c'est quand même des gros chiffres. Puis, ça nous permet de nous questionner à quel point l'agriculture animale est bénéfique comparé à si ça n'existait pas, qu'il faudrait se tourner vers d'autres sources. Donc, rendu là, ça va être à voir. Également, parmi les gens qui trouvent qu'on ne devrait pas nécessairement plus changer l'élevage animal, en fait, il y en a qui disent que c'est parce qu'on a déjà mis des mesures pour réduire l'empreinte écologique reliées à l'élevage. Il y aurait déjà des efforts de faits, par exemple. On voit que le bœuf, c'est vraiment lui qui a besoin de plus de surface pour vivre. Puis, c'est lui le plus important. Donc, c'est vraiment à propos de lui que les efforts sont faits. Par exemple, depuis quelques années, les fermes réduisent l'espace qui est nécessaire pour produire une même quantité du nombre d'animaux, dans le fond, afin d'éventuellement réduire la déforestation qui est nécessaire. Donc, c'est vraiment ça le but par rapport à leurs efforts. C'est de réduire les besoins des animaux, réduire l'empreinte, mais tout en gardant la même production pour ne pas que leur revenu baisse, parce que c'est ça leur but, évidemment. Donc, évidemment, c'est sûr que en réduisant l'espace qu'on donne aux animaux, leur bien-être peut être compromis. Puis ça, la question se pose, même si ce n'est pas vraiment la question ici. Tu sais, plus on réduit l'espace des animaux, moins ils sont peut-être heureux, plus bien. Également, il y a des efforts pour améliorer l'alimentation des animaux pour augmenter la production, encore une fois, pour avoir besoin de moins d'animaux pour une même production. Puis aussi, l'utilisation d'hormones afin que les animaux grossissent plus vite, parce que plus ils arrivent à leur maturité, plus on peut, par exemple, les envoyer à l'abattoir, puis ils ont un cycle de vie qui est plus court. Donc, ça fait une empreinte écologique qui est moindre. Donc, bien que ce soit un très gros problème, il existe des solutions à notre problème. Donc, premièrement, il est possible de modifier l'alimentation des ruminants pour qu'ils produisent moins de méthane. Par exemple, on a trouvé qu'ajouter des algues, un coût transformé, ou encore augmenter les matières grasses dans leur alimentation, les matières grasses comme ça peut être des graines de tournesol, par exemple, ou des noix. Ça permet de réduire les émissions de méthane jusqu'à 20 %. Donc, c'est quand même un assez court changement. Également, manger plus de gibiers par rapport à de la viande, vraiment à l'élevage, ça peut être une solution au problème, bien qu'elle se soit limitée, parce que si tout le monde se met à consommer de la viande de gibier, évidemment, ce ne sera pas très long avant qu'une population soit en danger ou complètement anéantie. Ça pourrait créer encore plus d'extinction d'espèces. On ne veut pas nécessairement ça. Puis, la troisième solution, qui est la solution la plus évidente, celle dont on parle le plus, c'est modifier notre alimentation pour réduire la consommation de viande ou complètement l'arrêter ou encore, ça peut se rendre jusqu'à éliminer tous les produits animaux, donc devenir végétarien, végétalien ou encore le véganisme. Ce sont des solutions pour réduire l'empreinte écologique. Puis, en plus, on est quand même chanceux parce que de nos jours, il existe vraiment beaucoup d'alternatives pour remplacer les protéines de la viande. Donc, on voit qu'il y a vraiment plusieurs sources de protéines qui sont à base de plantes. Donc, il y a beaucoup de types de tofus. On est rendu avec, il y a plusieurs sortes au goût, puis de texture. Puis, il y a de la protéine végétale texture. Il y a plein d'options pour ceux qui voudraient faire leur part. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça de faire le changement. Puis, c'est quand même facile de recréer des repas qu'on mange habituellement avec la viande, mais les produire sans viande. Donc, c'est quand même assez simple. C'est accessible. Bref, je crois vraiment qu'on ne parle pas assez de l'impact que peut avoir l'élephage du bétail sur l'environnement. On doit changer nos habitudes au plus vite parce qu'avant d'atteindre un point de non-retour, puis ce point risque d'arriver assez rapidement. Je pense vraiment que chaque effort compte, mais chacun doit faire sa part. Puis, si assez de gens changent, la demande va finir par diminuer. Puis, éventuellement, les grosses entreprises faisant l'agriculture animale devront réduire leur production. Puis, éventuellement, ça va réduire la déforestation, ça va aider la planète. Puis, ça devient vraiment urgent d'agir. Puis, c'est un problème qui est à la portée de tous. C'est vraiment accessible. Puis, la consommation de viande, ça fait juste augmenter depuis plusieurs années à cause, oui, de l'augmentation de la population, mais aussi des changements d'habits alimentaires à travers le monde. On ne peut pas continuer à manger comme on mangeait en 1800 quand la population mondiale était de moins de 2 milliards de personnes parce que maintenant, on est presque 8 milliards. Chacun boit, chacun mange, chacun occupe une terre. Puis, avec une telle croissance de population, notre rythme de consommation est complètement insoutenable. Il va falloir changer quelque chose au plus vite.